On en parle! Au cours des quelques jours qui ont suivi, l'apparution de son essai, Emmanuel Todd a été crucifié littéralement sur la place publique. Le premier ministre français, Emmanuel Valls, allant même jusqu'à lui répondre par écrit et à lui reprocher de donner dans l'autoflagellation. Alors, qui est Charlie, pareil, en Angleterre et aux États-Unis, ça vous fait rire, Georges? Notre collaborateur, Georges Leroux, professeur émérite au département de philosophie de l'UQAM, en commente la teneur. Alors, c'est intéressant, Georges, que l'essai soit publié chez les Américains, chez les Anglais, au cours des prochains jours, alors qu'il a connu énormément de succès dans les ventes, on le disait en ouverture d'émissions, 60 000 exemplaires vendus en France. C'est énorme pour un essai, même dans le marché français. Oui, c'est très français-français. Oui! On chicane, on s'obstine, on se déchire sur la place publique, mais c'est quand même un pays où, il faut le dire, on donne place aux idées. Oui, oui, ça, c'est indubitant. C'est encore vrai aujourd'hui. Oui, je le dis sans détour, c'est un des livres qui m'a le plus intéressé de ces 20 dernières années. Quand même! Alors, rappelons qui est Emmanuel Todd, parce que c'est un homme intéressant. Oui, Todd est un sociologue, je crois que c'est sa première définition, encore que son travail de sociologue soit couplé avec un travail d'historien. Il a fait plusieurs livres, notamment un qui est absolument bouleversant sur l'immigration en France. Et il travaille un peu dans le sens de tous ces historiens français qui documentent dans le moment la fracture, vous l'avez dit au début, de la France en deux. C'est-à-dire une France travailleuse qui subit le coup de la mondialisation et qui attendait quelque chose du Parti Socialiste et ça n'est pas venu. Et puis une autre France qui est la France gagnante, qu'il qualifie d'inégaliteur, c'est-à-dire une France qui a renoncé aux idéaux d'égalité de la République et qui se gargarise avec la fraternité et qui vient de s'inventer, et c'est très commode, un nouvel ennemi, l'islam. Alors, donc, cette double France, elle marche de manière, je dirais, chaotique. De temps en temps, on oublie cette France républicaine des ouvriers du Nord. De temps en temps, elle se ramène au devant de l'actualité parce qu'il y a des manifestations. Mais ce qui est important pour Todd, donc comme historien et comme sociologue, c'est de documenter son hypothèse. Alors, c'est la première chose que j'aimerais dire sur ce livre brillant, c'est que personne ici, pas moi certainement en tout cas, ne peut, comment dire, critiquer sérieusement la méthode qui est mise en oeuvre. Alors, j'en donne un très bref à verre. C'est une méthode scientifique en fait, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est pas de l'intuition. Alors, l'idée parle d'une constatation, c'est un homme de chiffres, de statistiques, de cartes. Le livre est rempli de cartes et quelles sont ces cartes? Ce sont essentiellement des cartes de votation, des cartes électorales. Alors, il les analyse depuis 30 ans, Todd. C'est pas Edia qui sort ces cartes-là, il les connaît et il connaît chaque département et il connaît chaque ville. Alors, l'idée qui lui est venue devant l'unanimité des manifestations du 10... Il dit 11, il y en a eu deux, oui, énorme. 4 millions de Parisiens, en tout cas, de gens, de Français sont descendus dans la rue. Absolument, on parle de 4,5 à 6 % de la population française. C'est qu'il a été frappé de perplexité devant la masse de ses manifestants et il s'est posé la question, sont-ils juste à Paris, où sont-ils? Il a donc fait le relevé qui avait été publié par des sociologues dans les jours qui ont suivi ses manifestations de toutes les villes d'importance en France et il les a classées par ordre décroissant de participation. Donc, le taux de la manifestation, disons, par rapport au taux, voilà, au chiffre de la population de la ville en question. Alors, là, ça vous donne une première carte. C'est la plus importante de ce livre. C'est la carte où on voit se destiner l'articulation centrale, c'est-à-dire le bassin parisien, il faut quand même un peu l'imaginer, parce qu'on est à la radio, le bassin parisien, et à l'ouest, toutes les villes et les départements qui sont à l'origine, depuis la Révolution française, plutôt catholiques, plutôt à droite. Comme Lyon, par exemple. Et puis Lyon au sud, bien sûr, dans son opposition à Marseille, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? Eh bien, on tire de ça que les villes qui sont plus protestateurs sont les villes qui englobent ou incorporent un idéal très nouveau, d'après lui, qui est un idéal inégalitaire. Ce sont des villes, en d'autres mots, qui ont trouvé un nouvel objet de protestation qui n'existait pas avant, et c'est là qu'apparaît ce concept tout à fait étonnant, mais qui n'est pas nouveau dans ce livre, il était dans le livre précédent, de catholiques zombies. Ben oui ! Alors, bon... Bon, qui est un mot à la mode, qui récupère, parce que des zombies, il y en a partout dans la littérature, au cinéma, à la télévision. Mais là, je dois vous dire, la France est phagocytée de l'intérieur par les zombies catholiques, mais je ne veux pas m'en manquer, parce qu'il m'a impressionné, vraiment... Il y a le sens de l'image. Il y a le sens de l'image. Qu'est-ce que c'est que le catholique zombie ? Eh bien, ici, au Québec, là... Est-ce qu'il y en a ? Oui, parce qu'on est dans ce livre. Ah bon ? Ah oui, absolument. Le Québec est cité comme exemple à trois ou quatre endroits, je vais le dire dans un instant. Qu'est-ce qu'un catholique zombie ? Un catholique zombie, c'est quelqu'un qui a été très fortement catholique, comme par exemple les provinces de l'Ouest, les départements de l'Ouest, pardon. Oui, en France. Quel lapsus. On est de retour en France. Canada, en anglais, tout d'un coup qui m'impressionne. Les départements de l'Ouest. Mais la France s'est déchristianisée à un rythme très rapide. On parle aujourd'hui de 90 %, on parle de 10 % en gros de France croyante et pratiquante. Elle s'est déchristianisée, mais les familles, toutes les structures d'autorité parentale, départementale, communale, sont demeurées alignées sur les valeurs catholiques. C'est-à-dire des valeurs qui, aux yeux de Todd, alors ça c'est un point qui mériterait une très longue discussion, et surtout de la part d'un Québécois comme moi, et de nous tous, bien sûr, c'est l'association qui pour lui est spontanée et irréfutable entre les structures d'autorité catholiques qui sont devenues inconscientes et, on pourrait dire, ce zombisme, c'est-à-dire le fait que ça ne peut pas ne pas faire retour dans l'évolution des politiques actuelles. Or, ces catholiques zombis... Oui, c'est intéressant parce qu'il y a un nationalisme à l'heure actuelle qui est à l'œuvre au Québec que l'on pourrait associer à ce genre d'idéologie, genre. Je le dis à votre place ou... Oui, vous le dites à ma place. Mais vous avez... c'est-à-dire que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'exemple québécois qu'il donne, d'ailleurs, est ça. C'est-à-dire que la déchristianisation du Québec a, en quelque sorte, accompagné la nouvelle poussée du mouvement national, la poussée identitaire. Et moi, je prolonge juste un peu. Ça, il ne le fait pas parce qu'il ne connaît pas la connexion Bouchard-Taylor, mais il pourrait, mais il ne le fait pas. accompagné, en faisant un pas vers, disons, une certaine islamophobie qui s'est manifestée lors de cette commission. Alors, il y a donc un travail sur carte, il y a une division de la France, il y a une tentative, on pourrait dire, de compréhension de sociologues critiques vis-à-vis la montée de ces deux massifs. Alors, le massif catholique zombie, il est inégalitaire. C'est-à-dire qu'il est, par essence, fait de couches de la population qui ne croient pas que tous sont égaux, qui ne croient pas que tous les frères sont égaux. Et donc, il donne plein de traits. Et c'est ce mouvement-là qui va soutenir la victimisation de l'islam et l'appui, en particulier aux caricatures, l'appui aux blasphèmes. Alors, évidemment, il ne va pas trouver Caroline Fourest sur les mêmes lignes que lui, mais c'est clair que ce mouvement-là va vers l'inégalité. L'autre mouvement, le mouvement de ceux qui actuellement subissent le choc de la mondialisation, n'ont pas les satisfactions attendues ou promises par le Parti socialiste. D'où la réaction, d'ailleurs, de Manuel Valls, parce qu'il montre que le Parti socialiste, si je peux me permettre de me placer un peu là-dessus, je crois qu'il y a raison. C'est-à-dire qu'il y a une décision, on parle de, actuellement, pour le Parti socialiste français, on parle d'une république néolibérale, pratiquement. Oui, tout à fait. De l'avis de plusieurs analyses, d'ailleurs. Oui, oui, qui adopte des politiques qui sont désastreuses, eu égard justement à l'égalité. Alors, il montre que ce deuxième massif est souffrant et qu'il va se condenser dans l'expérience des banlieues, dans la question de l'échec de l'intégration, et ainsi de suite, et qu'au fur et à mesure que ce mouvement se cristallise, alors apparaît une deuxième série de cartes, et celles-là, je vous assure, elles sont stupéfiantes. Cette deuxième série de cartes, c'est pour montrer que le même schéma qui était visible à l'œil nu, pour un sociologue comme lui, mais quand il nous le montre, on dit « ah oui », était celui de la division de la France sur deux autres grands débats publics. Un, le vote de Maastricht, l'acceptation de l'Europe, et deuxièmement, les manifestations contre le mariage pour tous. Mais oui, c'est là qu'on l'a vu apparaître, le mouvement catholique zombie, lors des manifestations contre le mariage gay. Les zombies sont dans les rues, ils marchent. Oui, oui, oui. C'est Walking Dead. Je voulais ajouter, est-ce que vous savez que le mot zombie a été utilisé aussi dans les années 1940, ici, à Québec, ou partout au Canada, mais surtout ici, parce que c'était les jeunes gens qui ne voulaient pas partir pour la guerre en Europe, mais qui travaillaient comme dans des bureaux pour l'armée et tout ça. Alors, la grande insulte en ce temps-là, c'était d'attraper les zombies. Ah oui, ils se cachaient derrière. Oui, ceux qui ne servaient à rien. Parce que les films zombies étaient déjà préfélires. Ils étaient déjà existants, effectivement. Alors, donc, ces cartes montrent que c'est le même portrait, en fait, qui est à l'œuvre dans deux autres grands débats. Oui, dans deux autres grands débats, avec des structures inversées, mais bon, on ne va pas entrer dans le détail. Mais ce qui est important, c'est qu'on a un continuum. Et on a donc une clé d'interprétation de la société française qui se confirme de débat en débat. Et là, on voit, c'est là, évidemment, où ça fait mal. Parce que, bon, il n'est pas le premier à dire ça. Pierre Bourdieu l'avait dit dans un livre magnifique qui s'appelle « Misère en France », qui est un livre extraordinaire, malheureusement un peu oublié. Ces deux Frances sont dans un rapport qui n'est pas d'hostilité manifeste. C'est ça qui est le plus difficile à absorber. Pourquoi ? Parce que la France souffrante, la France, en d'autres mots, de l'inégalité, la France qui subit le choc de la mondialisation, n'est pas dans une lutte ouverte avec cette France triomphante qui est la France de la finance, qui accepte l'Europe et tout. Et là, quand il pose la question qui est si, comment dire, rude à recevoir... Oui, puis il ne mange pas ses mots. Non, non, il ne mange pas ses mots. Quand il dit que ce qu'il faut expliquer, c'est le passage de l'européisme, donc la recherche de structures fortes, qui sont fédératives, qui sont caritatives quasi, dit, on s'aide les uns les autres. Et là, il écrit ça au moment où il y a la Grèce. Rappelons-nous. Et ce qu'il nous dit, en gros, c'est que les Grecs, nous, on ne comprend même pas leur question, tellement on ne veut pas voir que sur le territoire même de la France, nous avons une déflagration aussi importante en sous-sol et on ne l'entend même pas. Alors, cette hostilité ne devient jamais manifeste et à la place, il y a, pour tous les jeunes Français, ou bien la course effrénée pour le succès, les masters, le chômage, les contrats à durée déterminée, enfin bon, on n'en finit plus de la difficulté économique des Français. Oui, une grande immigration, d'ailleurs, de la part des jeunes Français. Oui, il paraît qu'il y en a 40 000 sur le plateau. Oui. Uniquement sur le plateau Mont-Royal. Il ne peut pas sortir, il y a des sens uniques. Oui, c'est un autre problème. Et donc, vous avez ça, et puis vous avez en même temps le fait que cette France-là, ça ligne sur les marchés financiers, ça ligne sur une valorisation de l'autorité et de l'inégalité qu'elle accepte et oublie tout le reste. Alors là, évidemment, c'est le dernier pas du livre, quand il dit que ce phénomène s'accompagne, c'est là où j'ai de la difficulté à comprendre bien, sans doute parce que je ne vis pas en France, d'une montée très forte de l'antisémitisme. C'est le nouvel ennemi aussi. Oui, mais c'est la répétition du même. C'est ça, l'islam et les juifs. Et donc, l'islamophobie reprend les schémas. Antisémite. Mais ce qui est surprenant, c'est que dans les banlieues, les jeunes musulmans vont précisément donner dans le schéma antisémite. Alors, on a ça, évidemment, dans le Koulibaly, l'épicerie cochère. Mais avant, il y avait le meurtre à Toulouse et ainsi de suite. Alors, donc, c'est un immense point d'interrogation qui se dessine à la lecture de cette étude parce que... Et on va conclure là-dessus, Georges. La sociologie ne peut pas tout dire. Et la vérité, c'est qu'un sociologue comme lui, qui est brillant, dépasse souvent ses marges. Il faut quand même le dire. Il y a 100 phrases que je pourrais citer que vous trouveriez brillantes et choquantes. mais en même temps, si vous vous assoyez avec lui, vous avez envie de dire, mais comment est-ce qu'on arrive à dire ça? J'en cite une, peut-être? Oui, allez-y, vous avez un peu le temps. Une seconde. Une petite phrase. Allez-y, on vous écoute. Page 128. Oui. Vidé de sa croyance en Dieu, la culture catholique a inventé l'euro. Ah, ça, c'est intéressant quand même. Alors, à lire, absolument, qui est Charlie d'Emmanuel Todd. C'est publié au Seuil. Georges Leroux, merci beaucoup de l'avoir lu pour nous. Je vous remercie.